écoutez je crois que j'ai envie de me faire plaisir avec un petit galacronde je sais pas si c'est un c'est pas je sais pas si c'est pas un plaisir qui va se transformer en souffrance mais trouver un petit gresso bot tôt dans la partie trouver un petit anubarak tôt dans la partie je crois que ça me va et si je trouve grasse au bot ça peut vraiment être rigolo avec les ennuis ouch mort vivant bon il n'y a pas besoin de faire la flèche on est d'accord à moins qu'il ait trouvé une banane mais pourquoi il ferait une banane jamais il met une banane sur son mort vivant je crois pas très bizarre allez graisse au bot alors pas de banane non il n'y a pas eu mon graisse au bot rondelito dit le cerveau ça ça ok rondel c'est con mais franchement j'avais envie de me faire plaisir dans cette game avec un turbo graisseau un turbo rondel un turbo à nub et puis voilà après on va essayer de faire des choses autour de ça salut elec pourquoi je me tape un lobby avec rdu et fichou ah t'es dans le lobby ah oui elec ça veut dire que t'as un niveau convenable c'est bien non tu peux pas progresser si tu joues qu'avec des joueurs comme toi pourquoi pas chercher un t6 j'aime pas trop ce gameplay là avec galacrande je préfère m'arrêter sur des 3 des 4 qui brille très fort taf puis rondel en vrai ça marche avec ça non ah ça marche vous voyez ce que je veux dire je fais ça ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort mais il sera loyal c'est parti c'est parti c'est parti Merci 3 clips, 3 TV Eclipse peut-être Eclipse TV c'est ça Merci pour le soutien Merci c'est super sympa Merci de ton aide C'était vraiment gentil Slogan de rondelle Soit tu l'éclaisses Vous êtes cons Vous êtes vraiment des enfants de 4 ans Bonjour Oh le chiot il est énorme ce chiot Merci Eclipse, merci de ton aide Impressionnant Rappelez-moi de ne jamais vous énerver Je le mets en flat lui non En fait pourquoi j'ai envie de le mettre en flat Est-ce que vous savez pourquoi Il y a plusieurs arguments Mais il y en a un qui est plus puissant que les autres Un peu de musique pour se détendre Monnaie ? Non La pièce ? Mais c'est pareil si tu le magnétisme Ça fait quand même une pièce A revendre vous voulez dire c'est ça ? Biblo mecha Ouais c'est ça Ouais ouais Biblo En fait Alors peut-être que Avec l'ennui haut en main Le jeu considère que j'ai un mecha Et un autre en main En fait je sais pas si le Biblo Il considère les cartes dans la main ou pas Bonjour Aïe Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi Bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi Gangre sang Ouais cub mystère c'est rigolo Ah on peut avoir une rondelle Non mais là où on a un mecha Je dis pétard pardon. Pétard pétard. 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 Là ce qui me passait par la tête c'est. Il me faut un 6 sinon je vais pas pouvoir faire des choses. Donc ça je veux le garder pour passer de 4 à 6. Mais c'était dur là. C'est vraiment un play compliqué. Ça c'est trop. Ça marche pas avec le pouvoir. Après c'est une bonne carte quand même. C'est pas la pire carte du jeu. Ok. Ah. C'est super ça. Ça me permet de hop. Je peux même acheter lui en vrai dans mon timing. Un ajout de qualité. Donc on fait d'abord ça. Ah. Atrocité ou Nala ? Bah Nala là avec les races qu'on a, je crois que ça va être à trop que j'achète au demeurant. Ça j'ai pas besoin de le rentrer. Est-ce que je le garde pas lui pour tripler ? Je vais récupérer une gargouille qui est pas si mal en soit. Je fais ça first in tout ça. Ça un petit peu plus décalé. Un truc comme ça. En fait je suis que tour 7, franchement j'ai quand même un peu d'avance je trouve. Enfin de l'avance. En fait mon board il est pas très fort mais l'atrocité ça apporte énormément de rondeur. Là on va regagner les 3, c'est ça ? Ça c'est vachement bien, 6 pièces. Compliqué cette partie. Ça va un peu dans tous les sens. Ah, le premier serviteur qui meurt donne ses caractéristiques. Bon. Bourse de gobelins ça fait qu'une pièce, on est d'accord ? Et ça, ça fait de la stat. En vrai une pièce ça vaut pas un peu plus de stats. On va hop. Ça c'est vachement bien avec ça. Je fais d'abord un roll. Momi ça fait de l'argent. Merde, j'oublie. Pas grave, pas grave. Ah. La somatique c'est intéressant quand même. La somatique c'est pas mal. Surtout si on a envie à un moment donné de partir sur Nala. Le virus garçon. Ok, ok, ok. Non c'est bien là. La rondelle elle est vraiment sympa, elle nous a donné beaucoup d'économie. On est devant. Grâce à l'atrocité. On va gagner 3 pièces. Ça me va, ça me va. C'est bon sort ça en plus. Ah ça m'a... Bon. On va avoir notre bibelot. Bibelot Nala peut être pas mal. Après il n'y a pas LM. Il n'y a pas LM et pirate. Donc... Léo, LM, pirate. Là là c'est plus complexe. Bon même si on génère quand même. On va voir. Ah, on a la Nala. J'aime bien. J'aime bien parce que j'ai des bonnes races quand même. Allez. Bon ouais, ça peut découvrir phalange. Zout. Je organise une petite fête au zout. Ouais, 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 ouais. Ah, t'arrives maintenant toi. Ça c'est un démon. Ah, ce dragon il est vraiment cool dans Nala je trouve. Euh, ok. Il y a une Nala. Il y a ça. Il y a ça. Bah lui il est pas mal mais... Je vais tant faire de découverte. Bah peut-être c'est mieux que ça. Non, ça prend ennuyeux. Non, je reste comme ça je pense. On n'a pas fini. Chantez vos exploits. Vous voyez, se poser, réfléchir. C'est important. C'est ça qui va créer l'optimisation. Parce que là, on savait qu'on allait jouer Nala. Mais après il faut arriver à chercher l'optimisation. L'optimisation, elle s'est basée sur deux stratégies, sur deux couches ici. La première c'est, j'achète des sorts, je les garde en main. Parce que je sais pas ce que je vais booster. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de booster ? Qu'est-ce que je n'ai pas envie de booster ? Vous voyez. Et là j'ai tout optimisé sur le tour. L'économie, les stats, la construction, la tempo. Enfin voilà. Donc un play 100% parfait. Et pourtant c'était un play très très difficile à réaliser. Ouais, ça c'est trop bien. Oshur, qu'elle tue, Kaleig. C'est toujours utile d'avoir du renfort. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. C'est aggro si vite hein. Cette connerie. Je viens. J'ai rien fait, je chure. Ils font chier eux Ouais le cube il est vraiment bien là Parfois ça peut troller mais c'est vrai que On dit souvent Parfois ça peut troller mais en fait ça te relâche assez peu je trouve Enfin je l'ai joué peut-être 3 ou 4 fois Et à chaque fois j'ai été vraiment convaincu Mais c'est un peu comme la Rude Yogg La Rude Yogg ça peut troller mais en fait C'est quand même souvent très très bien C'est juste que quand ça troll Au début c'est horrible Je pense que c'est un peu pareil le cube Si jamais ça te donne des mauvais choix Au moment où tu le piques Tu prends un tout petit peu de retard Qui te met quand même un peu dedans Potentiellement en tout cas Il peut mourir le gars En vrai Parce que l'anala il la tombera pas Ouais Il était pas mal lui hein Montanazor Il doit se dire Ah là là c'est vraiment Sykos Parce que d'ailleurs il était dans notre lobby avant Et il avait gagné le lobby Il nous avait éliminé en finale Le combat d'avant bah voilà Vengeance Dès que vous avez invoqué un méca au combat Gagne bouc bouclier divin Un méca allié Un méca au combat Un méca au combat Ouais Pas convaincu par le ouais mais Oh cette recrue a l'air redoutable Heureusement qu'elle est de notre côté On va bien trouver une autre nala Non merde ça ça marche pas Après ça s'achète quand même hein C'est gratuit Si j'ai nala Ouais je peux facilement l'intégrer en plus Est-ce que je veux un Leroy ? Ouais quand même hein Franchement c'est RDU Si on peut l'éliminer c'est bien Bah un run personnel hein Run personnel mais on veut sa peau quoi Ça ça marche bien avec les deux là Parce que c'est des méca vous voyez C'est ce que je veux dire Il y a un setup qui peut être sympa Non le ripop de l'atrocité n'est pas un méca Euh non c'est une non-race totale Allez on but notre ami roumain Mine de rien tout ça ça part de la rondelle Que j'ai piqué T3 Peut-être que ça paraissait bizarre Ou troll entre guillemets comme play Mais là je suis pas encore dans un stade de la méta Où je fais des choix juste par plaisir L'idée c'est que quand je fais un choix Je greffe une part de plaisir indéniable dedans Mais avant tout j'essaye de faire des choix pragmatiques Qui font gagner Par contre dès que j'arriverai à 15k Là je me ferai plaisir J'essaierai de gagner mais vraiment Par le fun quoi Ouais bah j'ai déjà une prothésis Ah Ouais mais non mais c'est trop lent Lui joue quoi ? Des démons C'est chelou hein En fait je ne sais pas si Bran est meilleur que Nala Vous voyez C'est dur à dire Ah non ça c'est vraiment trop débile Euh on en a déjà un Ah non Rien que là dessus en fait c'est compliqué Ça manque d'un poison Et lui il a trop de scaling Un tour 12 il a abusé quand même Euh comment est-ce qu'on peut battre ce jeune homme Faudrait que j'arrive à changer de pouvoir Et que je chope un roi leash sur Ouais un pouvoir de roi leash Je crois que le bran doré va virer C'est fou hein de dire ça mais Je pense qu'on a là c'est trop fort en stat J'ai besoin de quand même continuer la stat Parce que je suis pas très loin vous voyez Sans 2 Ah désolé Bran A moins de manger Notre roi sort qui mange Il est temps de prendre le taureau par les cordes Ce serviteur c'est un habitué C'est un plaisir de faire affaire avec vous Par contre c'est chiant de pas avoir la Nala Une autre Nala Ah bah voilà Le problème c'est que ça je peux pas les jouer en fait Le problème c'est qu'on a fait Je pense que c'est qu'il faut C'est ça. Je crois que c'est ça. Il n'y a qu'une carte. Après, il y a ce sort aussi qui peut être intéressant. Vous voyez, on a déjà gagné pas mal de pourcentage. Je ne peux pas abandonner le scaling. Et en fait, il faut que chacune de mes cartes puisse tuer tout, sauf son Urzul. En fait, il ne faut juste pas taper dans l'Urzul. Là, il tape, ça fait de la value. Voilà, c'est l'idée. Ouais, bon, c'est pas de pot. Mais ça va finir par passer, non ? Je ne suis pas sûr. Ça peut être rigolo, ça. Non, on s'en fout. Bah, c'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ah, c'est gros, ça. Ah, c'est gros, c'est gros, c'est gros, c'est gros. Ah, c'est gros, ça. Il est à 24, je peux essayer de le dorer avec le sort. Ah non, il est petit. Attends, mais pourquoi il est petit comme ça ? Gagne l'attaque et les PV. Des serviteurs aux caractéristiques les plus élevées. Ah, en fait, il prend juste... Je pensais qu'il prenait un cumul de stats. J'ai toujours cru qu'il prenait un cumul de stats. Non, il est passé. Enfin, ça reste un beau bébé, mais... C'est pas un truc de fou, quoi. Il va me buter, hein. 18 life, je crois qu'il me l'est fait tomber. Parce que là, il passe à 11, ouais. GG. Ouais, on était derrière, c'était difficile. Parce qu'en plus, il était haut en point de vie, donc... En fait, il aurait fallu une ala dorée plus tôt. Et le problème, c'est qu'à la fin, démon, ça fait trop de stats, quoi. Nous, on joue vraiment sur de la tempo. De la tempo resserré, mais beaucoup de tempo. Et lui, c'est un peu la même chose. Sauf qu'il a une créature qu'on ne peut pas battre. Après, il y a des mondes où on va vraiment scammer à fond. Mais le problème, c'est qu'à côté, il a quand même un équilibre avec des bonnes créatures. Donc le scam, de toute façon, on n'avait pas sa place ici vu qu'il n'y a pas Murloc. Donc, il n'y a pas Naga, il n'y a pas Murloc. Donc, en fait, c'est aussi ça le truc. C'est que le scam, souvent, ça se fait par opportunisme. Et là, c'est vrai qu'à part Leroy, il n'y avait rien qui scammait. Pareil, il n'y a pas la sorcière once vu qu'il n'y a pas Elem et Uran. Donc, en fait, c'était impossible de scammer à part avec un deuxième Leroy où, comme je vous ai dit, on change de pouvoir. On trouve Roilish et on fait Roilish sur Leroy. Et on peut se retrouver avec trois Leroy à la fin, un peu de rip-hop et des bonnes créatures qui value. C'est le seul moyen. Mais vous voyez la rondelle ? La petite rondelle qui a totalement déclenché tout un pan de gameplay. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que j'ai pu tout jouer ce que je voulais avec la rondelle parce qu'elle m'a apporté de l'économie, de la tempo. Et j'ai choisi la stratégie que je voulais faire grâce à la rondelle. Et c'est pour ça que ce n'est pas évident, Galakrond, parce qu'il y en a beaucoup, ils vont chercher des tavernes 5 et 6. Le problème, c'est que si tu vas chercher une taverne 6, en fait, tu as déjà ton plan de jeu. Avoir déjà son plan de jeu au tour 4, je pense que c'est bien si on n'est pas à l'aise avec le jeu parce qu'au moins, on ne fait pas trop d'erreurs de macro. Mais par définition, on fera des erreurs de macro parce qu'on ira vers une compo qui peut-être ne sera pas la meilleure en fonction des cartes qu'on aura. Alors que plus on retarde notre construction et on génère de la tempo de l'économie grâce à rondelle, grâce à graisse au bot. Vous voyez, graisse au bot, on le trouve. On fait de la tempo en méca. On monte, on monte, on monte, on arrive taverne 5 ou taverne 6 et après, on peut choisir. On n'est pas obligé de rester en méca. On peut partir en ménagerie, on peut partir en démon, on peut partir en démon, c'est compliqué, mais on peut partir en... Je ne sais pas, il y avait quoi dans ce lobby ? Il y avait beaucoup de trucs ménagerie, mais voilà. En tout cas, on peut faire plein de... Plus on a d'économie, plus on a de tempo, plus on peut choisir notre compo. Donc voilà, Galakrond, vous n'êtes pas obligé de le jouer comme moi parce que derrière, ça nécessite quand même beaucoup de technique pour pouvoir construire, comprendre la partie, comprendre comment se déroule la partie. Mais je pense que c'est le sens de l'histoire avec ce personnage. C'est comme ça qu'il faut jouer. Et si vous n'êtes pas à l'aise et que vous avez quand même envie de jouer Galakrond, vous allez chercher une taverne 5 ou une taverne 6 et hop, vous construisez autour. Mais je pense que c'est quand même très restrictif comme gameplay. Et à Nubarak aussi, ça aurait pu être sympa. Alors à Nubarak, ça cible un peu en mort vivant. Mais à Nubarak, il pouvait être cool. On joue un peu de mort vivant, on tempo les mort vivants. On reste souvent sur mort vivant, mais après, l'avantage, c'est qu'il y a plusieurs compos mort vivants. Donc il y en a 5, 6 qui existent, peut-être même une dizaine et après, on choisit celle que l'on veut. C'est le même. Abonnez-vous !